Alors, aujourd'hui je te prépare une belle tarte tatin d'abricot, ou pour les puristes qui gardent le mot tatin pour les pommes, disons une tarte renversée aux abricots. C'est beau ! Ouais, non seulement elle est belle, c'est bon, très facile et rapide. Pour la pâte, il te faut 200 g de farine, 100 g de beurre, un jaune d'œuf, une pincée de sel, 40 à 45 ml d'eau. Pour le caramel, il te faut 125 g de sucre, 60 g de beurre doux, une pincée de sel, quelques branches de romarin, 10 abricots. Alors, tu vas commencer par préparer la pâte. Sur le plan de travail, tu formes un puits avec la farine. Tu ajoutes le sel, le beurre qui doit être à température ambiante, on dit beurre pommade, et tu mélanges. Tu ajoutes le jaune d'œuf, tu ajoutes un peu d'eau, mais tu vois, tu mets pas tout d'un coup, c'est au fur et à mesure, parce que je t'ai dit 40 à 45 ml, donc tu vas faire ça au jugé. Tu mélanges jusqu'à ce que la pâte soit homogène, et ensuite, tu vas fraiser la pâte. Fraiser ? Ouais, fraiser, c'est un terme technique, ça veut dire que tu vas éliminer les morceaux, comme ça, tu vois, tu vas la travailler avec la paume de ta main. Mais tu dois pas la travailler trop longtemps. Tu formes une boule, tu la places dans un saladier, tu filmes, et tu la réserves pendant 30 minutes enverrant au réfrigérateur. Pendant ce temps, tu coupes les abricots en deux et t'enlèves les noyaux. Pour faire le caramel, tu prends une poêle qui va au four, ou alors une poêle où tu peux enlever le manche. Tu verses le sucre sur toute la surface de la poêle, tu fais chauffer sur feu moyen, tu vois, comme ça, quand le caramel a une jolie couleur caramel, justement, tu mélanges un peu. Tu ajoutes le beurre en petits cubes, le romarin et le sel. Tu disposes tes demi-abricots sur le caramel, côté peau contre la poêle. Tu laisses cuire 5 minutes à feu doux environ, et tu retires du feu. Ensuite, tu préchauffes le four à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant ce temps, tu vas ressortir ta pâte du réfrigérateur, tu l'étales sur une feuille de papier sulfurisé fariné, tu la découpes au diamètre de ton plat, puis tu la poses sur les abricots. Tu coupes les bords de la pâte en laissant de la marge pour pouvoir rentrer les bords autour des abricots. Tu fais une cheminée au centre, et puis tu piques la pâte avec la pointe d'un couteau. Ensuite, tu enfournes pour 25 minutes environ à 180 degrés. À la sortie du four, tu attends que ça refroidisse, tu vois, tu fais bouger comme ça ta poêle, mais en fait, il faut que ça refroidisse pas complètement, sinon le caramel, il va coller à la poêle et ta tarte va pas se détacher. Il faut que ce soit mi-refroidi, quoi. Tu retournes ta tarte dans un plat sans trop attendre, donc, et voilà, une belle tarte aux abricots à déguster tiède. C'est hyper beau. Alors tu vois, là, j'ai pris des beaux abricots, des gros abricots, mais si sur le marché tu trouves des petits abricots, ça marche aussi. C'est peut-être un chouïa moins beau, mais c'est toujours hyper bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada